Et bien salut à toutes et à tous c'est Hugo de la chaîne iMyPhone Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment jouer à Monster Hunter Now avec un joystick sans bouger Donc nous allons voir tout ça après l'intro, c'est parti ! Donc dans cette vidéo je vais vous montrer deux méthodes pour vous déplacer avec un joystick Donc dans un premier temps nous allons utiliser le joystick via un ordinateur et avec le téléphone avec le jeu blanc c'est dessus et ensuite nous allons utiliser Monster Hunter Now avec le joystick directement sur le téléphone Donc nous allons voir ces deux méthodes, on va commencer directement par la première méthode, c'est parti ! Donc ici dans un premier temps vous allez devoir télécharger le logiciel iMyPhone Enito changer la localisation GPS sur iOS Android Donc ce logiciel nous sera utile pour nous déplacer en temps réel directement sur notre jeu Donc ici il s'agit donc d'un logiciel qui est compatible avec Windows, Mac, Android et iOS Donc avec ça si on prend l'exemple du jeu on peut donc se déplacer sans bouger de notre place ça va émuler le déplacement du personnage et donc vous pourrez trouver de pleurs en monstres ou autre Ce logiciel est compatible avec plein d'applications telles que Pokémon Go ou encore notre jeu MHnergo Donc vous avez ici donc des exemples qui sont utilisés et ici vous avez la page entre guillemets pour le guide pour installer le logiciel directement sur votre appareil Donc là vous avez toutes les méthodes utilisées, vous pouvez faire ça avec un VPN ou avec Anito qui vous permet de vous déplacer avec un joystick vraiment au déplacement près sur votre map sur Monster Enter Now Donc vous allez devoir télécharger ce logiciel et le mettre sur votre ordinateur donc qu'il soit doté de Windows ou de Mac OS Donc on va se retrouver directement dessus pour faire le déplacement en direct C'est parti ! Pour ce faire vous allez devoir connecter votre appareil Android comme vous pouvez le voir ici à votre ordinateur et lancer le logiciel iMyPhone Anito Une fois fait vous allez cliquer sur commencer Vous allez sélectionner votre appareil donc vous pouvez mettre plusieurs appareils sur votre ordinateur que ce soit des appareils Android ou iOS On va cliquer sur OK Donc là ici vous avez le jeu qui est disponible sur votre smartphone et vous allez pouvoir vous déplacer avec le joystick pour aller chercher différents monstres Donc là pour ce faire on va donc sélectionner notre vitesse de déplacement Donc ici on va mettre du déplacement comme si on marchait Pour éviter de se faire bannir Donc là on avance tranquillement et on peut voir aussi que sur le téléphone ça avance Donc là on va aller à gauche Et donc là ça va tourner à gauche On va accélérer la vitesse Et donc là on va pouvoir voir que le personnage se met à marcher très vite On va aller à droite Voilà comme ceci Donc là je ne suis pas au volant Donc c'est une sécurité pour prouver que vous ne conduisez pas en même temps Et là ici on peut aller chercher un monstre qui est directement ici Donc là on est en train de rechercher les différents monstres On va s'arrêter pour voir Donc là pour l'instant aucun monstre Donc voilà c'est pour l'exemple Et le fait de pouvoir vous déplacer dans les plus grandes villes Vous permettra donc de trouver de plus grands monstres Donc on va passer à la deuxième partie Qui consistera à vous déplacer directement sur votre téléphone Avec un joystick sur l'écran C'est parti Donc là si vous souhaitez utiliser uniquement votre téléphone Vous allez devoir vous rendre sur votre navigateur internet Donc ici on va prendre Google Chrome Vous allez devoir vous rendre du coup sur la page d'iMailphone Donc Amailphone Anito Donc il y a un qui est disponible dans la description Vous allez faire ceci Hop Une fois fait Vous allez cliquer sur iMailphone Anito Donc sur le lien sponsorisé ou non Donc là on va descendre Et on va cliquer sur Download Now Bon là ici Donc fait GPS location spoofer On va cliquer sur installer Qui est directement sur le Play Store Une fois le logiciel installé Vous allez cliquer sur Ouvrir Vous allez cliquer sur Accepter Suivant Suivant Démarrer Autoriser Donc là ici Vous allez avoir Vous allez cliquer sur les confines La petite croix La petite croix Donc là ici Vous allez cliquer sur le petit joystick Juste là Autoriser les fenêtres flottantes Donc là vous allez devoir cliquer sur Anito Hop On fait retour Donc on retourne directement sur l'application On skip la pub On fait le joystick Et là on pourra voir que le joystick apparaît ici On va pouvoir retourner directement sur notre application Donc avec monsieur Donc mhnow Donc là ici Vous allez pouvoir voir plein de Autour de votre localisation Et donc là en fait Vous allez pouvoir ici avancer avec le joystick Donc voilà C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à liker et vous abonner C'était Hugo de la chaîne iMate Phone Ciao ciao